Le Pit Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films, et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si les romances vous brisent le cœur, surtout lorsqu'elles évoquent une passion dévorante, comme dans L'être d'une inconnue de Max Ophuls, et que vous détestez voir le visage de Marion Cotillard rongé par la souffrance, comme dans The Immigrant de James Gray, alors vous serez peut-être remué par Mal de pierre de Nicole Garcia, librement adapté du roman de Milena Agus. Donnée en mariage à un homme qu'elle n'aime pas, Gabrielle n'aspire qu'à une chose, vivre le grand amour. Bonjour. C'est le livre que vous lisez ? Oui. Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Qu'est-ce que je peux faire ? Pour ce prochain film, si vous avez été touché par Fouzy, le colosse maladroit de l'histoire du géant timide, qui découvre la vie à 43 ans en tombant amoureux, c'est mignon, et que vous avez adoré Angélique dans Party Girl, vrai personnage jouant son propre rôle dans sa propre histoire, alors ne passez pas à côté du très touchant Willy Ier, réalisé par quatre jeunes cinéastes, comédie dramatique inspirée de la vie de leur acteur principal, Daniel Vanet. Willy, 50 ans, inadapté, est mis à la porte par ses parents après le suicide de son jumeau. Il décide alors de vivre ses rêves. À Copenhague, j'irai. Avoir un appartement Jean-Lauréat. À ce côté Jean-Lauréat. Dès que pas Jean-Lauré, ils vous emmerdent. Tu es arrivé ? Également, deux films déjà récompensés. Si vous aimez les belles histoires animées, Ma vie de courgette, primé deux fois au dernier festival du film d'animation d'Annecy. Le récit initiatique d'un garçon de 10 ans, qui devenu orphelin, se fait de super copains au foyer. Et aussi, Olimaki, pour découvrir la véritable histoire d'un boxeur finlandais, qui en 1962, se retrouva sur le ring pour le championnat du monde de boxe. pris un certain regard lors du 69e festival de Cannes. Voilà, le Pitch Cinéma de France 3, c'est fini. Maintenant, c'est vous qui voyez, ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne YouTube du Pitch Cinéma de France 3.